Allez, salut les mecs, salut les bolosses, les ringardes et les bolossettes qui jouent toujours à la Master System dans le futur où nous sommes bienvenus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regarde, on voit l'intro tourner, tu vois la jaquette en dessous de moi, on va jouer à Power Strike 2, un jeu que je ne possède pas, un jeu que je connais de nom, de réputation, je sais que ça vient de Compil, ça fait partie de la série des Alest, alors je crois Moucha Alest, Super Alest aussi. Sur Super Nintendo, un jeu que je n'ai jamais vu à l'époque tout simplement, sinon je l'aurais acheté, très certainement, et donc je le connais de nom, de réputation, mais je n'y ai pour le moment jamais joué, ou alors c'est genre 30 secondes par-ci par-là en prétend pas forcément attention, et bien là on est en train d'observer cette intro, je pense qu'on va arriver à l'écran de titre, paf, Power Strike 2, alors on va faire une petite pause, à moins que l'émulateur, attends, toc voilà, on va le mettre en retrait, puisque avant de démarrer le gameplay, et bien jetons un petit coup d'œil à la presse d'époque, j'ai trouvé Player One, un test sur deux pages, on est en novembre 93, c'est extrêmement tardif, pour de la Master System, un shoot them up sans bug de sprites ni ralentissement bien speed, avec des beaux graphismes et une superbe animation, le tout sur la Master System, ça fait rêver, il y a forcément une galère, alors je vous repasse un petit peu, voilà, le test, pour ceux qui voudraient lire, justement, le texte, les images, passons à la page 2, 65%, c'est pas, est-ce que c'est surprenant, continue illimité, notice, bonne, elle avait bon goût, à priori, la notice, elle avait bon goût, elle était bonne, voilà, ils l'ont bien cuisinée, ils ont mis une belle sauce, difficulté, dur, alors attends, bon, donc test fait par Miss VTN, alors n'aime pas que l'on joue avec les mots, d'accord, alors graphisme, 90%, très soigné, que ce soit en décor de fond ou par les engins ennemis, son, 75, musique psychée, une affaire de goût, son, des tirs classiques, jouabilité 35, terme inconnu dans Power Strike 2, le mot fait rêver les programmeurs, oh 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 oh, oh ce headshot, durée de vie, 60%, une demi-heure avant la crise cardiaque, plusieurs jours, pour les forçonner, ah, il n'y a pas de note de player fun, tiens, enfin, note globale, 65%, bon, voilà, alors on a Joypad, Joypad sur un, voilà, demi-page, regardez les pubs d'époque, avec les prix, hein, voilà, on fera pas de commentaire là-dessus, je vous laisserai voir, alors voilà, pareil, je fais défiler le texte, Xenon 2 est le plus beau, shoot them up, et R-Type, le meilleur, ok, bon, voilà, je vous laisserai lire, hein, moi j'aime pas lire, je préfère garder les images et les notes, hein, ça va plus vite, alors graphisme, 13, animation 15, son, bruitage 14, maniabilité 17, alors 17 sur 20 maniabilité, combien, 35% à player one, qui dit vrai, qui dit faux, note globale, 64, en tout cas, bon, là, la note globale, on est assez proche, voyons le dernier test, Megaforce, alors test, pareil, sur une page, donc pareil, je vous fais défiler tout ça, alors, commentaire, un shoot them up au scrony horizontal bourré d'invraisemblance, et oui, sachez qu'en 1930, les albatros qui tirent des lasers et utilisent des lances flammes sont courants, vous voyez, ce qu'apparemment, le jeu se passe dans les années 30, cela explique peut-être que la maniabilité soit déplorable, rendant le jeu extrêmement difficile, sans une raison valable, désespérant, injouable, selon JM Destroy et moi-même, ok, très bien, alors son, ouais, le smurse, il tire la gueule, graphisme, il tire la gueule, animation, bah là, ouais, là, il est désespéré, maniabilité, ça y est, là, il est en PLS total, niveau de difficulté 4, nombre de niveaux, 99, 99 niveaux, bon, en interrogation, alors, et note globale, 72%, bah c'est à peine mieux, bon, et bah les enfants, on va essayer de voir qui dit vrai, qui dit faux, avec ces quelques minutes de gameplay, bon, ça va être dur de juger, enfin, je pense qu'il vaut mieux terminer un jeu pour pouvoir un avis, avoir un avis global, hein, dessus, mais bon, les quelques minutes à chaud, ça va nous donner déjà un aperçu, alors, type 1, shotgun, missile, burner, absorption, attends, absorption, ah, ça va sur les ennemis, ça, destroyer, napalm, d'accord, on va mettre absorption, ça prendra l'air mal, je sais pas si, c'est normalement dans Alex, on a le choix avec des numéros, alors, game start, option, d'accord, le sound, speed, ça doit être la vitesse, je sais pas, ok, donc, crush, donc, sûrement, easy, normal, hard, great, wild, ok, bon, on va jouer en normal, nous, allez, pour la découverte, bon, bah, on va y aller comme ça, hein, là, je rappelle que je découpe le jeu, je vais juste lancer très rapidement pour voir si la ROM fonctionnait, premier niveau, wanted, 50 000, alors, déjà, putain, ça va vite, oh là là, ça va super vite, c'est, ouais, c'est compliqué de, d'attraper les items, alors, attends, donc, le 1, je tire, le 2, ah oui, d'accord, il y a un numéro, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est pour la, très certainement, la vitesse du vaisseau, je vais mettre en vitesse 1, on a besoin de mettre plus, bon, enfin, bah, je sais pas ce qu'ils disent avec le problème de jouabilité, le vaisseau répond plutôt bien, là, alors, peut-être qu'ils entendaient, par jouabilité, alors, souvent, hein, ils mettaient une mauvaise note en jouabilité quand le jeu était trop dur, voilà, sous-entendu, il était pénible à jouer, pénible à avancer, ça, ça pouvait arriver, ça, bon, alors, on va voir ça, c'est vrai que, l'animation est plutôt bonne, hein, je m'attendais à ce que ça, tiens, voilà, ça se stabilise au niveau du framerate, on dirait, il n'y a pas trop de clignotements de sprites, bon, il y en a, mais, il n'y a pas de ralentissement, pour le moment, le jeu, enfin, il est jouable, au niveau de la maniabilité pure et dure, franchement, il n'y a rien à dire, enfin, pour le moment, quoi, bon, la musique, c'est de la master system, ok, donc, le tir 4, c'est l'absorption, justement, ça va aller sur les ennemis, directement, alors, est-ce que c'est le meilleur shoot de la master system ? Bon, je pense que là, chacun aura son avis là-dessus, il y a airtight aussi, qui se pose là, par contre, oui, je pense que, en shoot, du coup, verticale, oui, oui, je pense que là, bon, il y a bomberhead, bon, enfin, là, de ce que je vois là, ça a l'air quand même plus élaboré et techniquement supérieur à bomberhead, après, c'est pas la même la même époque non plus, il y a le bowar strike 1 aussi, que je connais pas, on va se le faire aussi, celui-là, bon, je vais garder cette arme pour le moment, pour le moment, on progresse bien, les enfants, là, le jeu est plutôt d'une difficulté supportable, a priori, il n'y a pas de son FM, parce que là, je joue sur émulateur, s'il y a du son FM, il est mis directement, en fait, ouais, bah, c'est pas plus un jouable, qu'un bouchard à l'est ou un super à l'est, franchement, je sais pas ce qu'ils avaient que la jouabilité, là, mais là, c'est, je crois, c'est qui, c'est le joypad, ils ont mis 17, là, ouais, ça va, franchement, 6, allez, on va prendre le 6, allez, d'accord, c'est le napalm, ça, je crois, le tier 2, on va changer un petit peu, d'accord, ça, c'est le... c'est le homing, ça, regardez, pour le moment, je suis pas un pro, je suis loin d'être un pro du school them up, et là, pour le moment, ça va, le jeu se gère plutôt bien, je sais pas combien il y a de niveaux, par contre, ah, ça ralentit un peu, là, mais franchement, là, les ralentissements, ils sont les bienvenus, voilà, ça m'a permis d'esquiver les... d'esquiver les balles, ok, alors là, j'ai un bouclier, on a des missiles, premier boss, alors, on note que le décor, il y a... enfin, le décor a disparu, mais il reste des nuages, quand même, hein, si j'ai bien fait de prendre ce tir, il a l'air puissant, ouais, ah bah ouais, ouais, apparemment, il l'est, allez, ça, donc, le 4, le 4, c'est l'absorption, on va garder ça, on dirait que j'ai gagné une vie, il a fait un super tir, je sais pas comment il a fait, là, ok, bah, premier niveau, passé sans encombre, finalement, stage 2, bon, enfin, pour de la Master System, c'est plutôt bien réalisé, il n'y a pas de problème, bon, je ne change pas de vitesse, 2, 3, 4, alors, on va rester en 1, voilà, franchement, et même en 1, le vaisseau est quand même suffisamment rapide, après, je ne sais pas, peut-être que vraiment, il y aura beaucoup de bullettes, à un moment, il va falloir une grande réactivité, donc, une grande vitesse, je ne sais pas, mais bon, évidemment, plus ton vaisseau va vite, et moins inémaniable, après, honnêtement, je pense qu'en novembre 93, les testeurs, ils avaient autre chose à foutre que jouer à la Master System, franchement, c'est souvent comme ça, les derniers jeux des consoles 8-8, en général, ils se sont fait tailler, parce que, bah, ils jouaient genre 10 minutes, et puis, ils passaient à autre chose, ils prenaient ça par-dessus la jambe, en fait, ce qui est bon, ce qu'ils pouvaient éventuellement se comprendre à l'époque, mais bon, est-ce une attitude professionnelle ? Ça, c'est un autre débat, les enfants. Alors, attends, par contre, la musique, c'est pas ouf, je reprends le 4, je sais pas si ça va booster mon tir, Bon, bah, pour le moment, on meurt toujours pas, les gars, franchement, ça se passe, ça se passe plutôt bien, malgré que, regarde, il y a quand même une action, ah, j'ai regagné une vie en direct, je me suis fait bloquer dans le coin, mais j'ai réussi à... Ah, il y a le bouclier qui me protège aussi, Ouais, le tir, il manque un peu de puissance, là, mais bon. Alors, quand je peux le prendre, ça. Bon, alors, j'espère que ça se varie un peu, quand même, le décor, parce qu'avoir toujours des décors de... de mer, et puis d'île, ça va commencer à lasser, à force. Alors, on va les bateaux, on va pas les couler, apparemment. Bon, c'est un jeu qui est rare aujourd'hui, je sais pas combien il coûte, mais, enfin, moi, à l'époque, jamais vu. Voilà, jamais vu que ça soit dans les magasins spécialisés, dans les caches, enfin, 93, ça a dû être très mal distribué, il doit y avoir des quantités assez limitées, je pense. Ce qui peut expliquer aujourd'hui une certaine rareté, et très certainement un prix... assez élevé, ça je sais que c'est apparemment un... un des saints graals, que les collectionneurs Master System recherchent. C'est un jeu que si j'avais vu à l'époque, je l'aurais acheté, voilà, genre, tu sais, entre de la mague, fin 90, 2000, mais jamais vu, franchement, jamais vu ce Power Strike 2. Bon, et là, par contre, le décor, c'est abusé, voilà, c'est... je suis toujours pas mort, c'est un miracle, franchement, je suis toujours pas mort. Alors là, du coup, je sais pas, je suis en mode normal, mais... que le jeu soit injouable, franchement, je comprends pas, il y a pas de problème, franchement. D'accord, on va garder... Voilà, le tir numéro 4. Ah, je crois que je me suis touché, là. Ou c'est lui, je sais pas. Ça, j'arrive à esquiver les tirs, là. Ouais, j'ai mon bouclier qui a fait le job, là. Eh les gars, stage 2, je suis toujours pas mort. Je commence à me poser des questions, là. Je sais pas, ouais, c'est quoi ce méga-tir, à moins qu'il y ait un tir chargé, là. Donc, stage 3, ok, bah, on va continuer, je sais pas combien il y a de niveaux. T5, 6, je sais pas. Ouais, j'arrête de tirer, je sais pas s'il y a une charge, j'en sais rien. Bon, je vais rester sur ce tir-là. Voilà, il me va bien, j'ai un tir frontal qui est assez puissant, c'est vrai que là, c'est un peu difficile de le distinguer quand même, le tir frontal. Ça clignote quand même. Bon, il y a les boules qui vont automatiquement sur les ennemis, donc il me va bien ce tir-là. Le jeu est gérable. Franchement, je suis pas un cadeau où je shoot them up et là... Ah merde, ça y est, première vie là. Voilà, bah apparemment, j'ai même pas de... Attends, ah si, mon arme, elle a été downgradée un peu. Oh là là là, attention là, ça a ralenti un petit peu. Bah, en tout cas, ouais, il est agréable à jouer. Bon, on a des ralentissements, c'est abusé, putain, tous les sprites qu'il y a là. Tu m'étonnes que la Master elle est en PLS, mais sinon, c'est jouable. Bon, les clignotements, franchement, ça se gère. Il est plutôt bien, enfin, voilà, la vie à chaud, c'est plutôt positif concernant ce... ce petit Power Strider, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Là, regarde, en difficulté normale, il a l'air plutôt gérable. C'est juste le décor, c'est vrai que le décor, ça... ça manque un peu de variété. Ah merde, je suis encore mort. Ouais, avoir une méga-bombe, ça aurait été bien, peut-être. Alors, donc, j'ai mon tir, ouais, mon tir qui a dû être ton gradé, là. On va essayer de dégager les tourelles. Voilà, ça... Ah, putain, j'avais pas vu ce vaisseau ! Ah bah, avec l'ignotement de sprites, ouais. Là, là, par contre, c'est gênant. Alors là, s'il y a des ennemis qui tu vois pas parce qu'ils disparaissent. Alors là, par contre, c'est... Oui, là, c'est un peu gênant, là. Procédons. Le P, je sais pas si ça augmente la puissance ou si c'est des points, je sais pas. On a malheureusement pas la notice pour le savoir. Est-ce qu'ils vont ces espèces de statues ? Je vais pas traîner en haut de l'écran parce que c'est dangereux. Alors, on va essayer de finir la... Utiliser le premier crédit, voir un peu où ce qu'on va avec. Je fais une petite pause, ça me gratte. Ah tiens, il y a une super attaque, là. Ça, je sais pas. Comment ça se déclenche ? Est-ce qu'il y a un... On dirait que c'est un tir chargé parce qu'à chaque fois, il se déclenche quand j'arrête de tirer, en fait. Tiens, là, ouais. Je sais pas. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de barre chargée. Je sais pas si c'est bizarre. Ah, le 4. Voilà, ok, impeccable. Ouais, là, j'ai perdu en puissance. Ouais, on voit le framerate qui est giga pas stable. Après, c'est pas une surprise. Je vais baisser du coin. Merde. Je vais essayer de coincer dans le coin, là. Ah, ça y est. Oh, ben, je vais baisser ses... Mais c'est chaud, là ! Je vais essayer de laisser faire mes boules, là, en tête chercheuse. Ouais, le gars, il cherche la collision, quoi. Oh, là, là. Ah, ben, d'accord, on peut lui détruire ses... On peut détruire les espèces de petites capsules, là. Ah, mais on dirait qu'elles reviennent. Oh, là, là. Je suis passé entre deux, là. J'ai eu du cul, là. Et d'où je suis pas mort, là ? Ouais, d'accord, elle respawn. Elle respawn ses capsules, là. Ah, merde. Ça y est. Ah, ouais, là, là, le niveau 3, là, ça... Là, on voit, j'ai perdu, quand même, quelques vies. Ça monte en... Eh ben, regardez, en quelques minutes de gameplay, on arrive au niveau 4. Allez, on va essayer de terminer ce crédit, puis ça conclura ce gameplay. Donc, niveau 4. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, on change enfin de décor. décor de montagne, a priori. Voilà, par contre, là... Ouais. J'ai... Ouais, j'ai tenté une approche frontale. Zéro. Ah ben, j'ai pu tirer, j'ai pu rien à la merde. Allez, 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 allez. Ok. Voilà, ben là, avec un bouclier, on va peut-être respirer un peu. On va essayer de récupérer le... Merde, je suis mort. Ah ben, ça y est, game over. Ouais, game over. On va mettre game over. Ça, on va... On mettra la petite intro. Voilà. Ben, ça se manie bien. Ça se manie bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des clignotements de sprites qui s'avèrent être un peu dangereux. Parfois, surtout si, ben oui, ça fait disparaître des ennemis ou des balles. Bon. Alors, j'ai eu le cas avec un ennemi, mais franchement, à part ça, ça se gérait plutôt pas mal. Le jeu est rapide. Il n'y a pas de ralentissement. Bon. Bon, ben, les musiques. C'est la Master System, évidemment. Graphiquement, ça manque un peu de variété. Le jeu n'est pas moche. Mais ouais, c'est un bon shoot. C'est un bon shoot, clairement. Il n'y a pas de problème. Pour de la Master System, dommage qu'il soit sorti si tardivement et du coup, du fait qu'il soit si rare et donc, de facto, si cher. Bon. Ben, les enfants, exprimez-vous en commentaire si c'est un jeu que, je ne sais pas, tu as eu à l'époque, tu as connu à l'époque. Est-ce que tu l'as terminé ? Est-ce que c'est un bon jeu ? Est-ce que tu as un bon souvenir ? Pour les autres qui découvriraient l'existence de ce Power Strike 2 avec cette vidéo ou bien qui, comme moi, on avait entendu parler mais n'ont jamais pris le temps de le creuser, ben, les gars, comme moi, allez sur émulateur et puis, ben, donnez-nous vos avis en commentaire et puis, ben, moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.